La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion, paru ce samedi, soutien au foyer religieux, le président Bassiro Diomay Diarrafaï s'engage à accompagner la famille homarienne. Le chef de l'État a effectué la prière du vendredi à la mosquée homarienne et promit l'achèvement des travaux de rénovation. Et oui, Diomay poursuit son pèlerinage dans le quotidien. Le quotidien visite à la famille homarienne et à l'église, finissant donc de la mosquée homarienne et du sanctuaire Marial de Popungin. Libération nous parle des engagements du président. Pendant ce temps sur le traitement du rapport de la Cour des comptes sur la COVID-19 et du rapport 2022 de l'OFNAC, Sud Quotidion nous informe que Diomay fait face à ses responsabilités. D'ailleurs, toujours concernant ce rapport, Réumé Quotidion nous apprend comment surfeille et prêt à répondre à la justice. Bass change de voix, en tout cas dans le quotidien, le quotidien, sur le traitement des rapports. Libération cependant note un banditisme autour de la prise en charge de Djaliz, une affaire de corruption et d'escroquerie débusquée. Le parquet est d'ailleurs saisi. Et selon le soleil, presse sénégalaise est la mauvaise passe. Entre difficultés économiques, retard de salaire, menance de grève du personnel, entre autres, Mamoudou Ndiaye, directeur du SESTI, estime que se comporter comme une entreprise ou disparaître. Mamoudou Ibrekan, président du CEDEPS, ajoute en disant que depuis cinq ans, la presse est dans une crise quasi permanente. Vox Pompili replonge sur l'accident mortel entre Yamong et Mbayanen, sept corps de Guinéans enterrés à Kungol hier vendredi. L'état des cadavres ne laissait aucun choix aux autorités qui ont ordonné leur inhumation au cimetière musulman de Kungol. L'observateur nous parle des témoignages de malades mentaux guéris. Mamoudou estime que de SDF ou il est devenu un homme réconcilié avec la société. Le journal enquête fait un dossier sur l'infertilité dans les couples et titre « Les hommes au bon des accusés ». L'infertilité dans le couple est vécue comme un drame permanent au Sénégal. Dr Nicole Gakou estime que les hommes sont pour lui plus exposés que les femmes à l'infertilité. L'infertilité incombe dans 35% des cas aux hommes, dans 35% aux femmes et dans 30% implique les deux partenaires. Dans l'enfer du mariage, les confidences déchirantes des femmes abîmées arrosent l'égoïsme de certains hommes. En sport, dans le journal Rémi Sport National en France, abubé, sacré champion. Stade le quotidien du sport, week-end des Lyons. Sars et les Spurs se jouent leur avenir européen. Dans une lampe, dimanche à l'arrêt national à l'UNC2 contre Quinch de Feu. C'est le menu que Gaston Production propose aux amateurs ce dimanche 28 avril. Et c'est ce qui m'offre à ce tour. Des journaux très bonnes lectures à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.